Gilles de Maestère, mais Connors on l'a déjà beaucoup vu, je crois que le tournoi de Roland-Garros c'est un ensemble de parties et de choses. Je pense que si l'on peut voir un petit peu de simple dame au cours de cet après-midi qui est longue, ça n'est pas plus mal. J'espère en tout cas que je fais plaisir aux joueuses de tennis, au risque de décevoir certains fanatiques de Connors qui me reprocheront, bien sûr, mais alors vous nous avez privé de 15 minutes de Connors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il est très difficile de satisfaire tout le monde, dans l'état actuel des choses, nous essayons encore de voir s'il est possible de diffuser la fin de cette partie, alors que toujours, en ce moment, Connors et Gilles de Maestère, c'est chaud, et que nous sommes prêts, me dit-on, sur le cours numéro 1. Alors merci à nos techniciens et je passe la parole à Jean-Réna. Et bien voilà, oui, effectivement, ici le cours numéro 1, où décidément, il ne se passe pas grand-chose d'habitude. Hier, nous n'avons pas eu, bien sûr, le match Villa Sorrentes, aujourd'hui non plus, mais tout de même, un match féminin très intéressant. Vous avez vu à droite, Anna Mandikova, la Tchécoslovaque, alors qu'au service, c'est Ivana Madruga, l'Argentine, et je suis à côté de Françoise Dure. Alors là, nous sommes dans le troisième set, le premier set a été gagné par Mandikova, la Tchécoslovaque, par 6-2, et nous sommes donc dans le troisième set. C'est le quatrième, le quatrième jeu. J'ai dit que nous étions dans le deuxième set, donc je ne m'étais pas trompé. Alors Françoise Dure, voulez-vous nous présenter ces deux joueuses ? Anna Mandikova est une jeune chèque de 19 ans, qui est classée numéro 11 dans le classement mondial. C'est celle de Cyril, numéro 7. Elle a un très très beau jeu, elle sait tout faire. C'est elle qui est sur l'écran en ce moment. C'est elle qui est sur l'écran en jaune. Et son adversaire, Mandikova, de l'autre côté, en bleu marine. Donc Ivana Madruga, Argentine, 19 ans, a éliminé tout de même Virginia White, qui était tête de série, au 6-2, au troisième set. C'est une joueuse qui, l'an dernier, avait ravie le public de Roland-Garros. Mais Anna Mandikova, qui est au service, est vraiment une très très grande joueuse. La grande joueur, oui. Et vous voyez que rien n'échappe à Jean-Pardina, centralisateur. Il a vu qu'Anna Mandikova relassait sa chaussure. Pour l'instant, je vous dis, pas de problème pour elle dans le premier set 6-2. Là, nous sommes dans le deuxième set. Quarante-qu'un. Que Mlle Mandikova, qui mène 3-1, second set, gagne le premier. 6-2, donc, pour Anna Mandikova dans le premier set, et 3-1 dans le deuxième set. Alors que nous voyons au ralenti, disons Ivana Madruga à la relance, si je puis dire. Anna Mandikova a un très très bon service pour une femme, même sur terre battue, elle fait des S. Elle, le mot de filet, elle a un jeu tout à fait complet. Ivana Madruga, donc, l'Argentine, au service. Merci. 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 Une balle de 4 jeux à 1 pour Mandikova sur le service de Madruga. 6-2, 6-2, 4-1 pour la Tchécoslova, Anna Mandikova. On s'assure, on pensait que le match serait plus disputé. Anna Mandikova a dominé tout le premier set et maintenant domine le deuxième set. Elle joue très bien du fond du cours et dès qu'elle a une chance, monte au filet et finit le point par une volée gagnante. Madruga ne joue pas très très bien du fond du cours. Elle rate beaucoup de coups droits comme le dernier qu'on a vu. Ici on voit au ralenti un échange où Anna Mandikova reste au fond du cours et Madruga, on pourrait un peu la comparer à Villas. Elle reste au fond du cours en liftant beaucoup son coup droit mais aujourd'hui ça a l'air de beaucoup sortir. Et oui, malgré un supporter dans les tribunes du cours numéro 1 qui criait Vamos, Vamos Argentina, pour l'instant cela n'a pas d'effet puisque c'est Mandikova qui mène par 6-2, 4-1 et elle a l'avantage de servir. Et comme elle sert très bien, ça va mal pour l'Argentine. Comme vous le voyez, c'est rare pour une jeune femme de monter au filet et de finir le point sur son service. 30 euros. Faites le balle. Elle a aussi des S ici. Elle joue à la Billy Jenkins. Oui, ou même plutôt à son idole, Martina Navatrilova, puisqu'elle est tchèque aussi. 40 et 15. 40 et 30. Jeux. Mais elle m'en dit qu'au bas. 5 jeux d'art. 2 dans 7. Gagne le premier. 6-2, 5-1 et on attend un sursaut d'Ivana Madruga, l'Argentine. Elle est au service. Une très belle balle. C'était l'Est réussi par Mandikova. Et maintenant c'est Madruga qui est au service. 0-4. 0-4. 0-4. 0-4. 0-4. 0-4. 3 balles de 7 pour Anna Blandikova. 15-40. Première balle de 7 dans le filet. En fait, c'est une balle de 7 et aussi une balle de match. Deuxième balle dans le filet. Troisième balle de match pour la Tchécoslovaque. Troisième balle de match, faute. Peut-être que ça va être le tournant du match. Peut-être que l'Argentine va-t-elle revenir sur ce score très sévère quand même. Quatrième balle de match pour Mandikova. Avantage, Mademoiselle Mandikova. La balle de match, sauvée par Madruga, cette fois-ci sur un point gagnant. Alors qu'auparavant, c'était trois fautes de Mandikova qui avaient permis à l'Argentine de sauver les balles de match. Il fait beaucoup de vent ici sur ce cours numéro 1. Et comme il est en forme un peu d'arène, évidemment, cela tourbillonne un petit peu. Avançage, Mademoiselle Mandikova. Monsieur, Mademoiselle Madriga. Mademoiselle Mandikova, 5 jeux à 2, second 7, gagne le premier. Ivana Madruga a donc sauvé 4 balles de match et a gagné son service. Donc elle n'est plus menée par 5 jeux à 2. Et Jean-Pardinaz vous a montré le public qui est malheureusement un peu clairsemé. Je sais que ça désole un peu Françoise Dur, qui bien sûr adore le télésumé, moi aussi d'ailleurs. Mais il faut dire que les spectateurs du cours numéro 1 qui avaient payé hier, et que les billets étaient valables pour aujourd'hui, pour assister au match qui devait opposer Villas à Ouantès, et bien on leur a dit, avec le billet du cours numéro 1, vous pouvez aller sur la centrale. Alors ils sont précipités bien sûr pour voir les quarts de finale du simple monsieur. En effet, ce match qui promettait d'être très très bon est un peu trop d'un côté, si vous voulez. Mandikova qui a dominé tout au long de la partie, qui a eu 4 balles de match, qui ne les a pas finis. Mais c'est quand même très très difficile pour Ivana Madruga, le numéro 24 mondial, de remonter cette pente, surtout avec Mandikova qui va servir maintenant. Au service, Anna Mandikova qui sert à 6-2, 5-2. Merci. 0-15 15 1-4, 5-1. 5-1. 5-2. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, nous l'avons bien revu Et le geste de Madruga indique que la balle était dans le couloir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501